C'est commencé ? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est une spéciale coronavirus. D'accord. Et aussi, histoire de faire de l'amalgame, une spéciale Asie aussi. Donc, on va mélanger des bad news d'Asie et le coronavirus parce qu'on est comme ça dans bad news. On aime alimenter les clichés et c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, en parlant d'amalgame, savais-tu, Thomas, qu'il y a plein de blagues qui naissent autour du coronavirus ? Genre le Leineken virus, Cronenbourg virus, voilà, tout ça. Et en fait, j'y ai pensé, je me suis dit, en voyant toutes ces blagues, des fois, les gens qui s'abreuvent que de bière ne sont pas toujours très malins. Est-ce que, à cause du coronavirus, la bière Corona n'aurait pas perdu en vente ? Ah non, l'inverse. L'inverse, elle a explosé en vente, je pense. Non. Non ? À partir du moment où, dans la presse, je suis allé sur yougov.com, j'ai trouvé un article qui parle de ça. À partir du moment où la presse a parlé du coronavirus, il est né dans les moteurs de recherche, une recherche très spéciale qui est le bière virus. Les gens ont cru, enfin les gens, une partie de la population a cru que le coronavirus était le virus de la bière. Donc les gens sont teubés. Complètement. C'est pour ça qu'on fait bad news. Ouais. Donc, bière virus a commencé à être tapé dans les moteurs de recherche aux États-Unis, en France, en Australie. L'OMS a dû faire une annonce pour dire que c'était pas à voir avec la bière, que c'est une maladie, tout ça. Le score de préférence d'achat de la marque a été divisé par 8 en France depuis le 10 janvier. On est parti de 5,3% des gens qui disaient « Ah, je vais acheter de la bière Corona » à 0,7%. Ils préfèrent acheter une autre bière parce qu'il y a le mot Corona dedans quand même. Bah tu vois, je ne bois pas de bière et j'ai envie d'aller acheter de la Corona histoire de dire. On a envie de leur dire. Moi aussi, je ne bois pas d'alcool, mais Corona, si je mets la bière, j'irai acheter une bouteille pour toi. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la Corona, si jamais ils veulent nous sponsoriser, on dit oui. Et on met des bouteilles dans le décor. Un peu partout. Et tu sais qu'apparemment, il y a plein de trucs de racisme qui se passe, genre il y a des Chinois, on les empêche de monter dans les métros. Rien que Julie, qui est asiatique, que tu connais, elle m'a dit « Dans le métro, à Paris, des gens passent à côté d'elle en mettant leur manteau, leur blouson devant leur visage ». Bon, on va peut-être lancer le générique, mais je voulais commencer sur cette note un peu de… Tu sais, on dit « L'humanité est une belle brochette de con ». Oui. Bad News vous est présenté par la République démocratique du Timor Oriental, le pays le moins connu du monde. Il est tellement peu connu que même la voiture de Google Street n'y a jamais mis les pieds. Enfin, les roues. Le Timor, l'île idéale où passer le restant de ses jours dans l'anonymat le plus total. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, chinois, pas chinois, bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de notre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Qu'est-ce qui va pas, Thomas ? En Asie, il n'y a pas que des Chinois, si jamais. Tu viens de faire une Agnès Mourier. Oui, mais on va dire que le coronavirus, quand même, il est bien chinois. Je parle que chinois qui ont fait naître le coronavirus en mangeant des chauves-souris. C'est vrai ? Je ne sais pas. C'est des trucs qui traînent sur Internet. Ils essayent de voir d'où vient le coronavirus. Et une des pistes, c'est le fait qu'ils mangent des chauves-souris. Voilà. Bon, on est dans Bad News. On n'est pas les vrais infos. Moi, je pense que c'est parce que... Peut-être c'est bipé. Croyez-moi, on est une belle brochette de con et on en fait partie. Donc, il n'y a pas de bir-virus, connard. Mais on est bien dans une spéciale coronavirus. J'affirme que je n'ai pas vérifié mes sources en faisant cette émission. On passe tout de suite à une en bref d'Alexis. Alors, Thomas, avant d'aller plus loin, connais-tu le pays des Comores ? Des Comores ? Le pays des Comores. Les Comores. Ça s'appelle les Comores. Non. C'est une archipel qui n'est pas très loin de Mayotte. Une archipel, c'est pour creuser des architrous ? Il n'y a pas des chaînes YouTube spécialisées dans les jeux de mots ? Je ne sais pas. Tu vois que j'en crée une ? Oui. Mais pas rester sur la mienne. Bon, alors, l'archipel des Comores, c'est à côté de Mayotte. Et alors, je ne sais pas où est Mayotte. C'est une petite île. Petite île. Eux, ils ont appris qu'il y avait le coronavirus en Chine. Donc, le gouvernement des Comores, il s'est dit, c'est pas bien le coronavirus. On va faire un geste avec la Chine parce qu'ils sont liés avec la Chine par des accords et tout ça. On va quand même les aider parce que quand même, c'est dur. Donc, ils ont fait venir une délégation chinoise dans les Comores pour leur faire un discours, pour leur dire qu'ils étaient tout cœur avec eux. Les Comores ont donné pour lutter contre le coronavirus à la Chine, 100 euros. J'ai la photo où ils donnent 2 billets de 50 balles en billets. Ça valait le coup de faire une photo. Et ils disent à la fin, c'est une scène symbolique de 100 euros destinée à l'achat de carton de masque parce qu'on sait que ça manque dans votre pays. Nous connaissons les capacités et les moyens de la Chine et nos moyens à nous. Mais par ce geste, on voulait dire qu'on était de tout cœur avec vous. Le 6 avril, on sera au Carollo Game Show à Charleville-Mézières avec Thomas en dédicace. C'est le nom, c'est le Carollo Game Show. On a l'impression qu'on va aller dans une foire. Passons à une, en bref, d'Eliox. C'est un couple qui a été détecté comme pouvant avoir le coronavirus. Et tu vois les autorités, en rose, et tu vois ces petites camionnettes ? Là, ils les mettent dans une boîte. Oui, c'est pour pas qu'ils donnent le coronavirus à d'autres gens. Ils ont été raflés dans la rue et mis dans une petite caisse et on les embarque pour les mettre en quarantaine. Est-ce qu'on n'est pas dans un futur chelou ? En fait, tu as utilisé le mot raflé, qui nous rappelle la rafle du Véldive, par exemple. Par exemple. C'est quand même pas Jojo. Non, non, non. Jojo. Rabbit. Rabbit. En bref, de Richard. Alors, nous sommes en Chine. C'est le 31 janvier. Le coronavirus a été déclaré autour du 10 janvier, même un peu avant, je crois. Un homme qui s'appelle Xiao est en Chine et le mec se dit qu'il y a des petites étudiantes. Je vais aller faire mon affaire. Il rentre dans les locaux. Personne ne le voit dans le couloir. Il arrive à ouvrir la porte de chez Li. De chez lui ou de chez Li ? Li. Il rentre, Li est dans son lit et fait « Ah ! » Li est dans son lit. Il n'y a pas des chaînes YouTube spécialisées dans les jeux de mots ? Il fait « Ah ! Mais ! » Et le mec commence à déboutonner son pantalon, va sur elle pour la violer. Il saute sur elle comme ça et elle, elle fait « Ah 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 ! » « J'ai le coronavirus ! » Et là, le mec fait « Et s'en va. » Ben voilà. Il s'est rendu à la police quelques jours après. Elle a menti, mais vu que l'épicentre du virus était à quelques kilomètres à peine, vu qu'elle était près de Wuhan, elle s'est dit « Allez, je tousse, je joue le tout pour le tout. » Et ça a marché. Tain, excellent. Excellent. Tentez-le. Je sais qu'il y a des gens qui sont énervés qui disent qu'il y a trop de moments promos dans Bad News. C'est juste qu'avec Thomas, on s'est rendu compte que vous quittiez la vidéo au moment où on disait au revoir et où on faisait notre promo. Donc maintenant, on vous baise ! La promo, elle est disséminée entre chaque Bad News. Mais je sens que ça va en énerver des jeunes qui ne comprennent pas le fait qu'on ait besoin de vendre des choses pour vivre. Toi, Millenials, regarde. Ça va être le moment promo maintenant. Il y a un time code ici en dessous. Si tu veux passer le moment promo, vas-y et tu auras une Bad News. Moment promo, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Si vous avez un peu d'argent et que vous pouvez donner sur Tipeee, c'est super parce que l'émission n'existe que grâce à Tipeee. Mettez un pouce en l'air déjà de base si vous aimez bien l'émission. Et puis, vous pouvez aller sur Twitch pour voir nos chaînes. Alors, toi, c'est Thomas Combray. Moi, maintenant, c'est Debbie Maurier. J'avais dit Spidernin. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est Debbie Maurier. Et tous les lundis, à peu près, je fais les Twitch-toirs. Les Twitch-toirs sont à 17h45 sur YouTube, sur ma chaîne. Allez voir si vous kiffez. J'invente une histoire en lançant 8D, 9D. J'invente une histoire et ça dure 45 minutes, à peu près. En bref, de Gabriel. Ah, le coronavirus. Ah. Ah. En Corée du Nord. Ah. Cheikh In-Jung-Hun. Un homme est rentré de Chine dans son fabuleux pays qui est la Corée du Nord. Et il s'est dit, je vais aller au bain public. Il va au bain public. Et là, les autorités se disent, mais normalement, on avait dit aux gens qui rentraient de Chine d'aller dans des camps reculés pour gérer l'épidémie. Il n'a pas suivi les règles. Allez-y, la police. D'accord. Pop, 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 pop. C'est vous qui revenez de Chine et que prenez un bain public ? Oui. Pfff. Pas de coronavirus en Corée du Nord. Quoi ? Oui. Ils l'ont tué et ils l'ont brûlé. Ils l'ont... Ils l'ont brûlé son corps. Non, mais ça va trop loin. C'est la Corée du Nord, mec. C'est le mec qui a inventé l'hamburger. Mais non, c'est à Hambourg qu'on a inventé le hamburger. Non, oui. Mais lui, vu que les gens n'ont pas Internet, il s'est rendu compte que ses étudiants n'avaient pas le temps de manger. Lui, il l'a vu aux Etats-Unis, il a voyagé. Il a mangé des hamburgers et c'est vrai que c'est un gain de temps. Donc, ils ont fait une pub, tu peux trouver la pub, qui dit votre leader bien aimé a trouvé une solution pour vous qui n'avez pas le temps pour manger, le hamburger. Il a inventé le hamburger pour eux. Pour eux, il l'a inventé. Il a inventé. Quel voleur, putain. Il a tous les pouvoirs. Il y a quand même son ministre des Armées qui s'est endormi pendant une réunion pour prouver qu'on ne dort pas pendant les réunions. Il l'a mis au milieu d'un champ et il a fait tirer des missiles sur lui. Quoi ? Oui. Mais pourquoi c'est pas dans... Bon, maintenant, c'est dans Bad News, mais... C'est dans Bad News. Vous avez prévu de raconter un peu tout ça. Ah, la Corée du Nord, hein ? Putain ! Ah, attendez, attends, Thomas. Oui. C'est le moment où les Millenials arrivent. Achetez nos T-shirts ! Lien dans la description. Ah, au fait, vous avez loupé une Bad News. Ah. J'adore ! C'est le moment du journal d'Encule à Sectes. Anus... Bonjour à tous les Ducs du Trou. Afin d'élargir nos horizons culturels, bien trop étroites pour le moment, nous organisons une soirée sur le thème de l'Asie. Quoi ? Attends, mais t'avais dit... Asie, Thomas. On va faire une soirée Asie. Eh oui, bien sûr, Asie. Mais tu parlais pas d'une soirée reiche avec des jus ? Non ! Riche ! Une soirée riche en enseignement de ninjutsu. Eh oui, riche ! Riche en ninjutsu. D'ailleurs, tu as décidé de faire quoi comme cosplay ? Adolf Inata. Adolf Inata. Ah, je le connais pas, lui. Bon, c'est un personnage de Boruto, c'est pour ça. Vivement ce soir. Anus à tous. Merci beaucoup, Rob. En aiguë. En bref d'Alexis, nous allons à Bangkok. Alors, fini le coronavirus, parlons de sexe. À Bangkok, on essaye d'attirer le touriste. On est d'accord que là-bas, la prostitution, c'est quand même un truc qui marche pas mal. Et il y a aussi des bars avec des strip-teases et des choses comme ça. Et à une époque, dans les années 60-70, il a fallu inventer des trucs pour attirer le chaland. Et c'est là où ils ont inventé les choses que les dames se mettent dans la chatoune. Alors, le plus connu, c'est la balle de ping-pong. Quoi ? Je pensais que tu avais parlé de sextoy. Elles mettent des balles de ping-pong dans leur chatte, elles sont sur la scène comme ça, et elles font pop, pop, pop. Elles se servent de leurs muscles vaginaux pour projeter la balle. Voilà. Donc ça, tu peux aller voir. Alors maintenant, c'est interdit, mais il y a encore des endroits où tu peux le voir. Donc, elles projettent des balles de ping-pong. C'est des spectacles. C'est un peu des spectacles, oui. Elles sont à poil et jettent des balles de ping-pong avec leur chatte. Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elles fassent un match. Alors, ça n'existe pas. J'ai regardé, j'étais hyper déçu. J'ai cru que c'était un match, mais en fait, c'est très compliqué. Il faut la respirer, quoi. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a une liste des choses qu'elles mettent dans leur chatte pour le spectacle. Donc, je m'en vais. J'adore les listes. Oui, bah listons tout ça. Des œufs, des bananes, des longues cordes, des rubans, des sifflets, des cornes, des stylos, des cigarettes, des bougies, des fléchettes. J'imagine qu'il y a une cible au sol. Des toupies, des bouteilles, des pétards, des baguettes et des lames de rasoir. Ok. Non, mais vraiment, c'est une excellente idée. Et parfois, le public peut participer. C'est-à-dire participer ? Alors, je pense qu'on insère la chose à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit la lame de rasoir. Non, 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 non. On passe à la bat-song de Cocktail Michel. Il est morose, Steve Moreau. Sans compagnie, il ne voit pas la vie en rose. Il n'aime pas la foule, mais il y a une idée cool. Il va acheter des poules. Fin connaisseur qu'il est. Il se connecte sur ebay. Un dollar affiché, pas cher, galinacé. Il a de l'amour à revendre, c'est donc par deux qu'il va les prendre. Pour deux dollars, il fonce, mais fallait mieux lire l'annonce. Si je fais déjà une fête, de recevoir ces deux poulettes. Mais un mail de confirmation, lui laisse un goût un peu amer. Ça lui dit... Félicitations, vous avez remporté l'enchaire de la ferme à l'abandon. De mille poules, être propriétaire. Oh 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 oh, alectrophobie. Oh 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 oh, galinophobie. Oh 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 oh, alectrophobie. Il est morose Steve Moreau Choc-Canaphylactique Il se décompose Le médecin lui dit Désolé de vous foutre les boules C'est allergique aux poules C'est con Y'a pas de chance Très con Merci beaucoup Cocktail Michel On passe à la bad news de Davy Et de Mac ebook Vous savez que quand j'étais au Japon J'étais en même temps que Bruce Willis Et on a bu un verre là-bas D'accord J'ai rencontré Bruce Willis On a gardé contact Après Là je le fais style pour bad news Mais je te crois pas On termine l'émission Je te raconterai quand on mange Mais oui j'ai vraiment rencontré Bruce Willis Quand j'étais au Japon J'ai pris en photo Plein de trucs cool Parce que les japonais Ils ont une passion pour la France Qui vient des années 60 70 Et des chanteurs etc Donc ils adorent la langue française Mais le japonais parle souvent que japonais Même quasiment pas anglais Et il décide quand même de nommer des marques et des magasins Avec des mots français Et ça nous donne du framponnet C'est comme ça que Florent Gorge a appelé son bouquin Le framponnet nouveau Il m'a laissé le droit de mettre des images tirées de son livre Et donc forcément en dessous les millenials Vous pouvez cliquer pour aller acheter son livre chez Omakebook Alors voici quelques images tirées du livre Salfion Les sacs Salfion au Japon Ah oui Eh oui Enfin Fion Et là c'est à vendre Donc Salfion L'hôtel Papillon PD Ah oui Joël Robuchon Les culottes Joël Robuchon Je pense qu'ils se sont dit Joël Robuchon c'est un mec connu Il a un nom français Il y a une marque de sous-vêtements Joël Robuchon Mais qui est Joël Robuchon sinon ? Un cuisinier célèbre Ok Français Grande vierge A une lettre d'être encore plus drôle Vaseline C'est bien On va boire un verre chez Vaseline Toi tu dis que c'est juste un mec qui passe le balai Qui nettoie les chiottes Et regarde en français Le personnel viril nettoie dans des toilettes On dirait un film de merde Que de copains Le Glansona Alors si je retourne au Japon Je vais essayer d'aller quand même au Glansona Ah oui Le bar Vulva Ah oui A ta gueule Partouze Malheureusement fermé On va pas le voir Je suis heureux Renfoncement Renfoncement D'être en mesure de passer avec votre temps Avec l'amour de vous Google Track On est au delà je pense Et puis tant il manque un S Ah ouais ouais Voilà Et je suis allé au Japon Thomas Ah Alors voilà J'ai trouvé la marque de bonbons cucu là bas Il y a aussi une boulangerie où ils font des fours au chocolat Alors ça c'est moi Voilà c'était dans un musée au Japon On pouvait mettre des post-it Et comme c'est ton rayon Et comme c'est mon rayon Les post-it J'ai mis une bite en marquant que les français étaient grossiers Les millenials n'hésitaient pas à suivre des vies Il fait des post-it sur son Instagram Le mariné à la française Alors donc au Japon Ils te vendent des éclairs à la vanille Qui ne sont pas des éclairs à la vanille Qui sont des éclairs au lard et à la mayonnaise Et alors ce que je trouve génial C'est qu'ils ont appelé ça le mariné à la française Comme si chez nous On connaissait ça dans les boulangeries Qui a déjà vu ça dans une boulangerie ? Bah pas moi en tout cas Un grand grand Du pain Ça doit être très grand du coup L'éclat de pain de mie Je suis pas de mie Le pain en russe En plus il est un peu Ah oui il est un peu russe Ah le Loïc Ah le Loïc Provence Esthétisme début Bon ça c'est moi qui me prends un vent De l'inspecteur qui pète C'est donc rien à voir avec le reste Ouais il y a d'avoir Mais c'est mes photos du Japon La crème du colon Ah ouais Le fruitier Zinza Je m'en rappelle mais je m'en rappelle plus à la fois En plus tu te rébuche comme une merde Il faut savoir que c'est dans un temple comme ça Bah oui oui Il y a une petite fille anglaise De loin qui m'a vu Elle n'est pas secrètement fait You are gross Ça veut dire quoi ? T'es bulgaire T'es sale Elle avait 7 ans Abonne-toi à la chaîne jeune fille Justement Thomas vu que t'es là Les Millenials On va vous dire au revoir Donc tu peux couper Puisqu'on va faire un peu de promo Abonnez-vous Allez sur Tipeee Moi ma dernière vidéo Est démonétisée juste avec la vignette Bah je comprends Il y a ta tête Non il y a une chatte en gros plan Ah pardon Allez voir ma dernière vidéo Allez voir sa dernière vidéo Et allez voir mes nouvelles vidéos Twitchhistoire J'invente des histoires sur Twitch Et on en fait une vidéo Un petit peu pimpée J'espère que ça va vous plaire Allez à la semaine prochaine 7h45 Au revoir Au revoir On mange J'ai faim Oui Mais regarde la caméra Pour le Au revoir Le petit temps de faim De thé Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer